Désormais appelez-moi la beauté de l'éternel, un enfant béni de Dieu. Coucou mes étoiles, libérez les cœurs. Désormais appelez-moi la beauté de l'éternel, un enfant béni de Dieu. Je suis faite à son image, de sa grâce il me remplit comme un vinge bonifié. Dieu m'a aimé, Dieu m'a aimé, Dieu m'a aimé, le premier Dieu m'a aimé. Nino Coco qui connaît la chanson La Sovthaya ? Je suis fan de l'artiste, la petite jeune La Sovthaya. Je crois qu'elle n'a même pas 18 ans. Elle chante trop bien. Coucou, tic-tac, bisous, bisous. Vous commencez à vous habituer à me voir sur TikTok. La famille, je suis là. Oh, Nes étoiles, allez liker la chanson de la petite jeune La Sovthaya sur TikTok. Vous la suivez aussi sur YouTube, Facebook. C'est une jeune artiste de gospel. Elle chante très bien. Merci Vanessa. Désormais, appelez-moi la beauté de l'éternel, un enfant béni de Dieu. Je suis faite à son image, de sa grâce il me remplit comme un vinge bonifié. Je m'a aimé et je m'a aimé et je m'a aimé et je m'a aimé et le premier Dieu m'a aimé et Karine, tu connais la chanson là ? J'ai envie de mettre ça, mais j'ai peur que Facebook. Merci TikTok. Vous êtes plus de 200 partagés de Facebook. Mes étoiles de Facebook, vous dormez beaucoup. Regardez comment sur TikTok, il tapote le live. C'est-à-dire que mes abonnés de TikTok me mettent encore en haut plus que vous, les vieilles étoiles. Quand vous me voyez connecter, ils sont déjà 250. Sur Facebook, vous n'êtes que 90. Parce que vous ne partagez pas. Sur TikTok, les abonnés tapotent, les étoiles tapotent. Qui connaît la chanson de Sovthaya là ? Désormais, appelez-moi la beauté de l'éternel, un enfant béni de Dieu. Je suis faite à son image, de sa grâce il me remplit comme un dangereux bonifié. Dieu m'a aimé et Dieu m'a aimé et Dieu m'a aimé et Le premier Dieu m'a aimé et Connectez-vous mes étoiles d'amour. Connectez-vous, merci. Tapotez le live TikTok, tapotez. Je chante avec toi. Elle chante trop bien Marie, elle chante trop bien. Une seule chanson, je dis qu'elle chante bien. J'ai envie de vous mettre ça. Désormais, appelez-moi la beauté de l'éternel, un enfant béni de Dieu. Je suis faite à son image, de sa grâce il me remplit comme un dangereux bonifié. Et Dieu m'a aimé et Dieu m'a aimé et Dieu m'a aimé et Le premier Dieu m'a aimé et Oh, je kiffe la chanson là. Connectez-vous mes étoiles. Connectez-vous. TikTok, tapotez le live. Facebook, partagez. On fait un petit live. Hier, Jeff, j'ai eu l'honneur d'être dans un grand live. Un live de conseil, un live d'édification, un live de sensibilisation. À l'honneur, on avait le grand Calibri Calibron. On débattait sur les faits de société, enfin du moins sur le changement au Cameroun. J'étais très contente d'assister à ce live. Mais ce qui m'a fait rigoler, ce sont les sorciers de méta. Il y a les gens, nous sommes en 2024. Il y a les gens, je ne veux pas me retrouver sur le même panel avec eux. Je dis bien. Et je pense que ces gens n'ont pas de respect pour eux-mêmes pour comprendre ça. Même si on parle du bien du Cameroun, il y a des gens, je ne les connais pas dans la vraie vie. Je ne veux pas me retrouver sur le même panel avec eux. Donc, je ne les gère pas. Je parle de mon pays comme j'ai l'habitude. Personne n'a à venir me dire ce que je dois dire ou ne dois pas dire. Si vous êtes trop intelligents, la faites pour vous. Ce n'est pas aujourd'hui que l'Etoile Cribine parle des faits de société. Ce n'est pas aujourd'hui que j'éveille les jeunes à se rendre compte des situations dramatiques dans lesquelles ils vivent au Cameroun. Ce n'est pas sur un panel où tu as 4 minutes de conversation que tu vas montrer que tu es tout intelligent. Je dis ce que j'ai à dire quand j'arrive sur un panel d'éveil de conscience. Maintenant, les gens qui se sentent en compétition avec moi, avec l'échange, j'ai libéré les cœurs. Mes étoiles de Facebook, les démons sont là. La sorcière ou le sorcier, ils sont en poste. Maintenant, les gens qui ont envie de parler pour le Cameroun, vous avez vos pages. Moi, je n'attends pas Calibri pour édifier les jeunes. Je n'attends pas Calibri ou Max Senior pour parler des faits de société. Je dénonce le Cameroun depuis longtemps. Je parle de ce qui ne va pas dans mon pays depuis longtemps. Je veille les jeunes à être conscients de leur avenir depuis longtemps sur ma page. Et je ne dédouane pas les jeunes de leur responsabilité sur cette page. Hein, Nino Coco ? C'est ici sur Facebook que j'ai déjà dit aux jeunes que le président de la République ne peut pas tout faire pour vous. Vous avez aussi votre partition à jouer. Mais sur un panel où on a déjà parlé des jeunes avant et que nous voyons actuellement que le gouvernement est responsable de certains manquements au Cameroun. On ne va pas venir faire les remontrances aux jeunes. Il faut être bête. Quand on entend Amé Kamé, Amé Kamé, moi, j'ai rencontré Amé Kamé dans la vraie vie. Qu'on ne s'entende pas aujourd'hui parce qu'il y a eu ça, ça. Je ne vais pas le détester. Si on peut parler des faits de société avec Amé Kamé, c'est quelqu'un avec qui j'ai mangé. Le reste, c'est la bouillabaisse. Je ne gère pas. Déjà, je vous ai toujours dit l'amitié avec les femmes, pour moi, je m'en méfie toujours. Mes vrais amis, la plupart du temps, sont les hommes. Je l'ai la plupart du temps. Donc, quand une amitié se gâte avec une femme-là, je ne gère pas. Puis encore, quand je ne te connais pas, on n'a jamais été amis. Ce sont les bêtises de méta, ça ne m'intéresse pas. Quand vous me trouvez sur un panel, je parle des faits de société, ne me gérez pas. On ne se connaît pas. Nous ne sommes pas amis. Si vous avez à dire, vous avez vos pages. Quand moi j'ai à dire sur un panel, si je n'ai pas assez de temps, je lance ma vidéo. Je n'ai pas besoin de taguer le nom d'une personne pour avoir dix personnes ou deux personnes qui me regardent. Les gens aiment ce que je fais. Ce n'est pas un débat. C'est un fait. Ça se voit. Je peux faillir comme tout le monde, mais la plupart du temps, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, je me suis créée ma communauté. Et je continue à travailler avec mes faits de société, avec mes débats, avec mes conseils, ma sensibilisation. Ce n'est pas un blogueur comme moi de venir me dire comment faire mon entrée quand je parle d'un sujet. Si vous m'aimez trop là, inscrivez-moi à l'école. Et avant de m'inscrire à l'école, montrez-moi l'exemplaire de vos diplômes qui prouvent que vous avez plus de diplômes que mes maigres diplômes à moi. Quand vous entendez Amé Kamé dire dans un live, on parle de ça, un live de dénonciation, où on veut éveiller les jeunes, inciter les jeunes Camerounais à s'intéresser au sujet de politique parce que c'est important. Vous entendez Amé Kamé qui dit, les jeunes ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Si tu as un Bac plus 5, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vendre de l'eau? Mais tu ne peux pas lui accorder ça. Tu ne peux pas lui accorder ça. Quelqu'un qui a un Bac plus 5 au Cameroun, il se retrouve en train de vendre de l'eau. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un va me dire, vendre de l'eau n'est pas un métier. Ce n'est pas vendre de l'eau qui est un problème. C'est le gâchis qui se trouve derrière. Celui qui vend de l'eau doit être conscient qu'il a un manquement quelque part. Compétence scolaire, il y a un manquement. Et il prend ce qui lui est présenté parce qu'il n'a pas le choix. Si les jeunes se battent pour aller à l'école, passent des années à l'école, ce n'est pas pour devenir des pousseurs. Ce n'est pas pour devenir des vendeurs à la sauvette. Ce n'est pas pour devenir des vendeurs d'eau. Ce n'est pas pour être des grands de main. Si on voit un jeune qui a un bac plus sain, qui se retrouve en train de vendre de l'eau, on comprend tout de suite que le gouvernement a failli. Le système de son pays a failli. Et quand on me rappelle à moi que les jeunes Camerounais qui sont en train de faire la route pour aller en Libye, pour se retrouver en Europe-là, on me dit à moi qu'ils partent pour s'ingérent ceux qui ont réussi. Je dis que vous mentez. C'est de la mauvaise foi. Comme on me dit que la plupart des jeunes Camerounais qui voyagent, c'est parce qu'ils veulent venir se filmer devant la Tour Eiffel. C'est parce qu'ils veulent venir montrer qu'ils sont en bain. Je dis que vous êtes méchants. C'est vraiment être ingrat envers ces jeunes qui font le travail du gouvernement. Parce que oui, quand un jeune prend le Zodiac, il arrive en Europe pour se chercher et qu'il commence à donner une partie de son salaire à ses parents, ses petits frères, ses petites sœurs. Il fait une partie du gouvernement. Parce que le salaire que lui, il envoie à ses petits frères-là, c'est le salaire que normalement, si le gouvernement avait créé des emplois, lui, il n'aurait pas eu besoin de donner de l'argent. Il n'avait pas besoin de donner de l'argent en plus à sa famille. Quand on demande à un gouvernement de créer des emplois, ça ne veut pas dire qu'on est contre ce gouvernement. J'ai entendu quelqu'un dire que tu ne peux pas dire que tu aimes un président et reprocher. Il faut être bête. Mais c'est toi d'amour, vous êtes là, vous avez vos parents, que vous aimez. On peut avoir un président qu'on apprécie, on ne l'aime pas. On peut aussi avoir un président qu'on apprécie et qu'on aime en plus. Parce qu'il y a le feeling. Il a quelque chose qui te fait l'aimer. Et tu ne sais pas pour rien. Tu ne sais pas pourquoi. Tu peux avoir ton parent. Tu l'aimes. Tu es fou de ton parent. Mais quand ton parent fait une bêtise, tu lui dis, Papa, maman, je ne suis pas content. Est-ce que ça voudrait dire pour autant que tu n'aimes plus tes parents ? Quand vous voulez venir exhiber votre cerveau à moitié bête, il faut au moins savoir ce que vous dites. Si vous voulez donner vos voix pour le Cameroun, lancer vos lives. Lancer vos lives, vous parler pour vous. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un qui ne parle pas avec vous. Apprenez à vous respecter sur les réseaux sociaux, de vous donner de l'importance. Quand quelqu'un ne vous gère pas, ne gérez pas cette personne. Le live de Calibri n'est pas le live de quelqu'un avec qui je ne parle pas. Je donne mon avis comme je veux. Vous me cherchez partout. On peut aimer quelqu'un comme ça. On peut être fan d'une personne qui ne nous gère pas comme ça. Et puis on me rappelle comment. Non, les Camerounais, ils doivent apprendre que le président de la République ne peut pas tout faire pour eux. Mais je l'ai déjà dit ici. Il faut faire la traçabilité de mes lives. On n'a pas besoin de faire la répétition. C'est quand tu as un manque d'argument que tu radotes. Quand le petit jeune Camerounais refuse de prendre conscience que lui aussi il a sa partition à jouer dans le développement de son pays. Mais l'étoile crie bien de s'assoir pour lui en parler. Pour lui dire que petit, demain tu auras le meilleur des présidents. Tu auras le meilleur des développements. Si toi-même tu ne te lèves pas le matin pour aller travailler, sache que rien ne pourra changer ta vie. Qui n'a jamais dit ? Je ne vous ai jamais dit ça ici mes étoiles. On va venir m'apprendre la vie. Vous avez déjà quelle vie pour venir m'apprendre la vie. On va venir me donner des conseils à moi. Je préfère attendre les conseils de mes étoiles mais pas des gens qui ne m'intéressent pas. Ce sont des conseils que je donne ici. Mais vous êtes tellement concentrés pour me haïr, concentrés pour me nuire ou prétendre que je vous singe, que vous zappez mes conseils ou alors du moins vous faites semblant. Moi je ne donne pas des conseils à la jeunesse pour me faire voir. Je ne donne pas des conseils à la jeunesse pour avoir une visibilité. Je donne des conseils à ces jeunes parce que je suis passée par là. Je donne des conseils aux jeunes parce que je suis patriote. Parce que j'aime tellement mon pays. Et j'aimerais que tout jeune puisse vivre heureux en étant chez eux. Quelqu'un va me dire « Tu fais quoi en Europe ? » C'est la preuve exactement que si j'étais bien dans mon pays je ne serais pas ici. Si j'ai fait 6000 kilomètres avant de donner mes repères, mes amis, l'air de mon pays, c'est parce qu'il y avait des manquements quelque part. Et ces manquements-là, nous les avons soulignés sur le panel de Calibri. Mais les Teng-Teng qui viennent toujours pour la diversion, venir se faire voir, chercher la visibilité, viennent embrouiller. Je ne vous gère pas. Et moi, l'Etoile Tribienne me retrouvait sur un panel avec quelqu'un que j'ai zappé en 2023, oublié. Amin Kamé, j'ai rencontré Amin Kamé dans la vraie vie. Quoi qu'on lui dise pour qu'il déteste ses amis, je vais continuer à le respecter, mais à distance. Mais vous là, oubliez. Et je suis très sérieuse. Les paires de mais t'es à deux balles là. Vous insultez les enfants déjà, après vous venez choucher, c'est terminé ça. Chacun reste dans son coin. Pire encore, parce que vous êtes les femmes, je nous connais. Trop de greurs, nous. Je préfère pardonner à mon ami homme. Dites que oui, c'est parce qu'elle a des vues sur lui. Le mien là, je n'ai pas des vues sur lui. Les femmes là, la plupart du temps, les femmes sont les gangrènes. Dans l'amitié avec vous, je m'en méfie beaucoup. Quand je considère une femme, elle a fait l'exception. Je préfère faire la paix avec un homme parce que les hommes ne gardent pas leur colère. L'homme t'insulte là. Un, deux, trois. À midi, il est déjà en train de rigoler avec toi. Mais vous les femmes là, la haine à outrance. Donc quand vous m'avez déjà montré votre grêle, je ne vous gère plus. Donc il faut dire à ces petites villageoises qu'elles ne m'intéressent pas mes étoiles. Vous les voyez quelque part où elles essayent, vous chargez ça propre comme vous avez l'habitude de faire. J'ai dit en 2024 et je vous l'ai promis, merci Yusuf, merci mes étoiles de TikTok, merci Facebook. En 2024, mes étoiles, je vous ai dit que la récréation est terminée. On entre dans les lives des personnes intéressantes. On échange avec les personnes qui ont quelque chose là dedans. L'école ne suffit pas. Il faut avoir également la sagesse du village pour réussir à vivre avec les gens. On ne parle plus avec n'importe qui. On ne pardonne plus n'importe qui. On ne rigole plus avec n'importe qui. Je vous ai dit qu'il y a des gens, même s'ils réussissent sur méta, on pourrait en avoir cent mille personnes qui les regardent en même temps. Pour moi, ils restent transparents. Ça reste en vie des non-aimes. Je dis bien des non-aimes. Je ne les gère pas. Et je ne veux pas la paix avec ces gens. Dans mon cœur, je n'ai pas de haine vis-à-vis de ces personnes. Merci Joy Noa pour tes cadeaux. Merci beaucoup. Oh TikTok, vous êtes adorables. Facebook. 5G, hein. 5G TikTok. Regardez comment on me dose les cadeaux sur TikTok. Alors que mes étoiles de TikTok ne me voyaient pas tout le temps. Mon étoile, moi seule, je représente 10 étoiles. Oh merci Christia, tu es adorable. Christia Yombri, tu es adorable. Merci. C'est terminé, Lorient. C'est un douteux. Comme ma bobine, assis ma poule. Les mauvais gens, les mauvais amis, je ne veux pas. Et on n'a jamais été amis. Donc quand vous me voyez sur un panel, mais je ne me gérais pas. Ne croyez pas que sur un panel, on va échanger, ça va faire la paix. Je ne veux pas la paix avec vous. En 2024, ma soeur Tata Lolo et moi, on a fait la paix. Mais chacune est dans son coin. Mais on s'aime, on se respecte. Ma soeur fleur de l'île et moi, on s'entend. On n'a pas de problème. Et c'est comme, ça me suffit. Je ne mentionne pas Aïcha, c'est ma personne. Le reste ne le gérait pas. Le reste ne veut pas les problèmes. D'accord? Et je ne veux pas l'amitié. Je sais avec qui je parle désormais sur la toile. Et je ne monte plus sur les lives de n'importe qui. Parce que trop de familiarité engendre le mépris. Tu montes dans un live pour donner la force à ton frère. Il te manque de respect. Tu montes dans un live pour donner la force à ta soeur. Elle te manque de respect. Ils mettent les organes. Leur objectif sur la toile, c'est de nuire. Leur objectif sur la toile, c'est de détruire. Ils ne veulent pas voir leur soeur camerounaise évoluer. Ils n'ont pas compris que chacun a son aura. Chacun a son pouvoir. Chacun a sa chance. Ce n'est pas en me nuisant que tu vas réussir. Ce n'est pas parce que tu vas éteindre ma page que Dieu va te faire évoluer. Chacun a son étoile. Voilà à Poutchou National en Côte d'Ivoire. Apprenez à regarder un peu ce qui est positif. Pendant que vous êtes dans la source, le risque sur les réseaux sociaux, à essayer de piller les faits et gestes de l'étoile très bien, à essayer de chercher la petite bête où il n'y en a pas, il y en a un qui était comme vous sur les réseaux sociaux, dans les cloches matin, midi, soir. Mais il a observé. Il a regardé. Il a compris que les cloches ne servent à rien. Il a compris que s'il reste dans les provocations, toujours chercher comment provoquer l'autre pour avoir deux vues. Il a compris que c'est éphémère. Or, s'il donne du peu de potentiel que le Seigneur lui a donné, s'il met ça en exègue, il va aller loin. Apprenez à Poutchou National vous dépasse, vous tous aujourd'hui. Il nous dépasse, nous tous aujourd'hui. Parce qu'il a compris. Il a laissé les clashes. Et il a mis son talent en avant. Parfois, quand tu restes détesté quelqu'un que tu ne connais pas, tu perds ton énergie pour le nuit, ça te rend aveugle. Tu ne vois pas le potentiel que tu as. Or, si tu te concentres sur tes projets, tu vas aller même te rendre compte que tu as d'autres qualités, d'autres forces que tu ne savais pas. On ne réussit pas en détruisant les autres. On ne réussit pas en essayant de nuire aux autres. On ne se ferait pas un chemin en détruisant le chemin des autres. On récupère son potentiel, on en fait quelque chose de positif. Il faut bien que vous mettiez ça dans la tête. Si tu te ferais un chemin en détruisant le chemin des autres, à la sortie de ton chemin, tu vas te casser la gueule. J'ai toujours dit ça ici. Parce que les personnes que tu as détruits, les gens que tu as rabaissés sans raison, c'est très important, sans raison, tu n'es pas su que tous ont le cœur de l'étoile tribune. Moi, mon cœur, on m'énerve. Je m'énerve tout de suite, mais je libère mon cœur. Parce que je suis chrétienne. Mais il y a des gens, vous allez les énerver, ils ne vont pas libérer leur cœur. Et tant que leur cœur vous a attaché, rien de ce que vous ferez sur cette terre ne pourra aboutir. Parce que les larmes de ces personnes innocentes sont en train de couler. La rage est dans le cœur. Vous allez voir que vous avancez. La vie va vous donner l'impression d'avancer. Mais au moment où il faille récupérer le trophée du travail que vous avez fait, BAM! Les larmes de ces personnes récupèrent le trophée. Vous allez voir que si Dieu avait prévu mille pour vous, vous avez toujours le minimum de ce qu'il a prévu pour vous. Parce que le cœur est mauvais. Le cœur est noir. Le cœur est rempli de haine, de jalousie, d'amertume. Ce n'est pas bon. Comme je vois ma soeur t'elle réussir sur les réseaux sociaux, ça ne me plaît pas. Il faut que j'invente quelque chose pour nuire. Comme je vois mon frère t'elle avoir une grâce que je n'ai pas, il faut que je mente sur son nom pour essayer d'exister. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le blog, tu ne le réussis pas en détruisant les autres. On vous a menti. Même vous, les jeunes blogueurs qui arrivez, si vous vous dites que vous allez insulter pour réussir sur les réseaux sociaux, vous mentez. L'argent qu'on gagne sur les réseaux sociaux, je vais vous dire une chose. De l'argent, j'en ai gagné sur les réseaux sociaux. Si je vous montre une seule fiche de paie de méta que j'ai touchée sur les réseaux sociaux, vous allez crier. Mais nous, on ne s'agit pas parce que l'argent ne nous supprend pas. Parce qu'on a compris qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Mais cet argent-là, si l'état te donne un chèque que tu as indignement gagné, mon étoile, je te promets que quand tu vas prendre cet argent, tu vas vouloir investir pour faire quelque chose. Ça ne va pas aboutir. Tu vas te rendre compte que l'argent est fini, tu n'as rien construit. C'est ce qu'on appelle l'argent sale. L'argent indignement gagné. Mais si tu gagnes cet argent en défendant un bon fait de société que tu fais avec ton cœur, tu ne fais pas pour plaire, mais parce que tu juges que c'est juste. Tu vas te rendre compte que quand tu reçois cet argent, tu as les idées de développement avec cet argent. C'est-à-dire les idées fusent de partout. Parce que l'argent l'est propre. L'argent l'est sain. Venez gagner l'argent sur les réseaux sociaux. Mais trouvez la bonne parade pour gagner cet argent. Ne pensez-vous que j'avais à chaque fois tort. Vous pensez que c'est parce que vous faites peur. Vous pensez qu'il y a un être humain sur terre qui me fait peur. Je le dis ici tout le temps. Aucun être humain ne me fait peur. Il n'y a que Dieu. Je le dis ici tout le temps. Tous les êtres humains là, je les respecte. Mais si vous me voyez venir présenter mes excuses, sans avoir honte que les gens vont me dire, elle fait toujours. Après, elle vient s'excuser. Elle vient présenter ses excuses. C'est parce que je crois en Dieu. Je sais ce que Dieu est capable de me faire subir. Si j'ai blessé sans m'excuser, sans présenter mes excuses. L'année dernière, en 2023, c'est le grand frère mécan qui n'était pas content de moi. Il m'a dit, ma petite soeur, tu as parlé du dossier, mais tu m'as blessé. A peine il m'a dit ça, je fais le flashback de mon intervention et je me rends compte que si c'était moi, est-ce que j'aurais aimé ? Qu'est-ce que je fais ? J'allume ma caméra, je présente mes excuses. Il ne faut jamais avoir honte de présenter ses excuses. Vous ne savez même pas ce que les excuses peuvent vous apporter dans la vie. La porte de bénédiction que les excuses peuvent ouvrir dans vos vies. Vous ne savez même pas. Parce que vous êtes en Europe, vous ne croyez plus en la loi du karma. Parce que vous êtes en Europe, vous cingez le mauvais exemple des Européens qui ne pensent pas qu'il y a la loi de la nature. Nous, Africains, on a des valeurs ancestrales. On a des valeurs moyenâgeuses qu'on sait qu'on ne joue pas avec. Ce n'est pas la police qui va te rattraper dans tes mauvaises actions. Nous, Africains, c'est comme ça qu'on pense. Ce n'est pas la justice des hommes, mais la justice de la nature, la justice divine. Quand c'est la justice divine qui te touche, ne teste pas. Je dis ne teste pas parce que la justice divine, elle est plus dangereuse que la colère de l'étoile crivienne. Elle est plus dangereuse que la colère de la personne que tu offenses. Parce que la justice divine est lente. C'est-à-dire, elle est observatrice. Elle te laisse faire. Elle te fait croire que tu es le pape, que tu es la reine dans ta méchanceté. Mais quand elle te rattrape, elle ne peut pas agir dans toi. Elle agit sur tes entrailles. Est-ce que vous entendez ça? Cette justice-là, elle ne peut pas agir dans ta vie à toi. Elle agit dans tes entrailles. C'est-à-dire que ce sont tes enfants qui payent le karma. Si ce ne sont pas tes enfants qui payent le karma, ce sont tes petits-fils qui payent. C'est pourquoi il est important de faire attention à ce qu'on fait. Vous avez vu ici, quand Mani Bella, je suis allée déranger Mani Bella sur sa page. Elle a écrit, n'est-ce pas que tu m'avais... Je ne me souvenais même pas de ce qu'elle racontait. Puisque de mémoire, moi, j'avais défendu Mani Bella. Je l'avais défendue. J'avais fait son plaidoyer quand elle était boycottée. Mais rien que parce qu'elle m'a dit ça. J'ai fait un lait pour me dire, ma soeur Mani Bella, si tu penses que je t'ai offensé, je présente mes excuses. Ça paraît bête pour vous. Ça paraît bête. Je n'arrive pas... Merci, Charmina, que tu es adorable. Attendez. Je n'arrive pas à avoir... Avoir quoi, mon étoile? Pour... Attendez, courte publicité, mes étoiles d'amour. Quand vous demandez comme ça... Oui. Oui, je vais même laisser. Courte publicité. Je vais même laisser pour... Je n'avais pas prévu le placement parce que je suis en train de faire le ménage. Et après, mes étoiles, je vais suivre les travaux de notre chantier. Le Seigneur est au contrôle. Pour une belle peau. Regardez-moi la maison. Sans fond de teint. Pour une belle peau naturellement claire, sans vous décaper. Nous avons les produits CribiClair. Ici, vous avez le gommage. Le gommage fait à base de vitamine C. Ce gommage vous aide à unifier le teint. C'est-à-dire que si vous avez un teint irrégulier, bon... C'est un peu comme ça parce que je le secoue. Il sent très bon. Ce gommage, il faut l'associer avec la gamme que vous connaissez. La gamme CribiClair. Quand vous venez de l'acheter, vous l'utilisez tous les jours pendant un mois. L'avantage de ce gommage, c'est qu'il fait visage et corps. Or, la plupart des gommages, c'est uniquement pour le corps. Mais lui, c'est visage et corps. Donc, vous pouvez l'utiliser sur le visage et le corps. Il vous gomme le corps. Il enlève les peaux mortes et lisse le grain de peau. Donc, quand vous avez utilisé ce gommage, vous appliquez maintenant la crème de corps de CribiClair, de la gamme CribiClair ou Royal Brillance ou alors 21 Jeu Éclat Plus. Si vous avez les kentos sur les doigts, les irrégularités de temps, les tâches laissées par l'acné, la gamme que je vous conseille sur le site CribiClair, c'est la gamme CribiClair. Vous-même, vous connaissez l'efficacité de cette gamme. Cette gamme est à seulement 165 euros. Attendez, je vais prendre le coffret. Ceux qui veulent passer la commande, vous allez passer la commande sur le site CribiClair. Mais, mes étoiles, attendez, je vais présenter le coffret aux abonnés de TikTok qui ne connaissent pas les produits. Je ne l'avais pas prévu à la publicité, Henri. Voilà. Les autres gardes la réaction pour les ventes. Voilà. Donc, mes étoiles, je n'ai pas les autres gammes. Libérez massivement les kentos, tapotez le live. Ça, c'est la gamme CribiClair. C'est la gamme CribiClair. La gamme qui a 165 euros. Elle est composée du lait, corps, du gel, douche, du sérum, de la crème visage et du savon. Ce savon est élaboré à base de glutathion. Donc, vous avez ces 5 produits-là pour seulement 165 euros. Cette gamme, précisément, répare. Elle enlève les kentos, elle unifie le teint, elle donne de la luminosité. C'est la gamme que moi-même, j'utilise. Cette gamme-là. Vous pouvez vous procurer ces produits-là sur le site CribiClair. CribiClair. Sur TikTok, le site CribiClair est épinglé sur ma page. Vous cliquez sur ma page. Vous avez mon numéro et vous avez le site. Sur Facebook, le site CribiClair est épinglé là pendant les messages. Et vous avez également mon numéro de téléphone sur Facebook. La gamme CribiClair est disponible à Paris. Si vous voulez vous procurer cette gamme à Paris, vous prenez sur Facebook le numéro de la représentante de Paris sur ma page. La photo de page. Vous avez le numéro de la représentante de Paris. Si vous êtes en Belgique, la gamme CribiClair est disponible à Bruxelles. Voilà, vous avez une représentante qui s'appelle Florine qui vit à Bruxelles. Vous prenez son numéro de téléphone également sur ma page Facebook. Donc, les abonnés de TikTok qui n'ont pas toutes les informations, pour passer la commande sur le site CribiClair, vous allez directement chercher l'étoile CribiClair sur Facebook. Vous profitez aussi pour vous abonner là-bas. Voilà. Donc, quand vous utilisez cette gamme, associez-la avec le sérum qui n'est pas de cette gamme, mais qui est très bon. Si vous venez d'accoucher, le teint est pâle. Associez votre gamme CribiClair avec le sérum, le gommage visage et corps de la gamme. 21 jours éclat plus faits à base de vitamines C. Voilà. Sur le site CribiClair, vous avez les perruques faits à base de cheveux humains, d'un seul donneur, du roher, du cheveu brut. Voilà. Vous avez tous ces produits-là. Vous avez les produits pour les cheveux. Vous avez les chutes de cheveux. Vous avez tout. Quand vous allez sur le site CribiClair, vous visitez le site. Vous ne serez pas dessus. Nous livrons partout. Merci beaucoup Bernadette, tu es adorable. Donc, ceux de TikTok qui ne connaissent pas encore le site CribiClair, vous ne savez pas comment ça s'écrit. Allez chercher l'étoile Cribienne sur Facebook. Mes abonnés de TikTok, vous vous abonnez sur Facebook. Vous regardez les liens de page. Vous avez les numéros de téléphone. Tout est indiqué là-bas en fait. Nous livrons partout. Voilà. Regardez moi-même mon thème. Regardez le temps. Voilà. Bientôt, vous aurez votre boutique CribiClair qui sera située à la Bôle. Donc, les gens qui veulent me voir directement pour passer leur commande ou rencontrer la mer des étoiles, le Seigneur nous a bénis. Donc, bientôt, vous pourrez le faire. D'ici quelques temps, vous serez informés de ça. Voilà. Donc, je disais, voilà, je vous ai mis les... Je n'avais même pas prévu faire le placement à mes étoiles. C'est pour ça que les produits n'étaient pas à côté de moi. Je dis qu'aujourd'hui, je suis très occupée. Donc, je vous disais, coucou la Black Beauty, je te vois, tu viens d'entrer. La haine, la jalousie, les greuves. Le site est très facile. Tout le monde s'y trouve. Merci, Nino Coco. Effectivement, le site CribiClair est très facile d'utilisation. C'est-à-dire, même la personne qui n'est pas très à l'aise sur Internet s'en sort très bien. Donc, c'est moi-même qui ai fait ce site avec cette facilité de navigation. Vous entrez sur le site. Si vous voulez les soins cosmétiques, vous allez sur la rubrique soins corps. Si vous voulez les produits capillaires, vous allez sur la rubrique perruques. Si vous voulez les produits intimes, vous connaissez les produits intimes pour pimenter la partie intime. Pimenter l'intérieur pour que ce soit bien chaud, accueillant. Je tiens à préciser que les produits, le serré-serré, ce sont des produits faits dans une pharmacie de produits 100% naturels. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire. Ce ne sont pas le genre de produits intimes que vous allez mettre, vous allez vous retrouver avec. Maintenant, si vous avez les parties intimes qui coulent trop l'eau, nous sommes obligés de coder, nous avons les enfants qui nous regardent. Les parties intimes coulent trop l'eau, ce n'est pas bon les filles. Vous venez d'accoucher, c'est trop l'âge. Utilisez, ça va vous faire la rééducation du périnée naturellement. Quand vous mettez les billes de nettoyage là-bas à l'intérieur, vous faites la rééducation du périnée. Vous allez voir, au bout de 15 jours, comment ça colle. Ça colle. Ceux qui veulent représenter les produits KribiClair. Si vous voulez représenter les produits de la marque KribiClair, vous êtes au Canada, en Suisse, aux États-Unis, en Allemagne, au Luxembourg. Vous pouvez représenter ces produits-là. Vous pouvez représenter cette gamme ou nos autres gammes. Vous achetez 50 produits, 50 pièces. Vous avez une réduction et vous faites le bénéfice après. Donc, la réduction, on vous la donne en privé. Vous achetez minimum 50 pièces et vous représentez les produits KribiClair comme notre représentante de la Belgique, comme notre représentante de Paris. Pour le moment, je ne cherche pas les représentantes en Afrique. C'est d'abord ici, entre nous. Parce que l'Afrique, je ne veux pas qu'après, on me fasse la contrefaçon. Il faut que je puisse bien surveiller ça. Pas que quelqu'un va utiliser les produits KribiClair. Il dit, mais le toit KribiClair, tu as acheté ton produit ici, le montagne ne change pas. J'ai toujours les tâches noires, les tâches laissées par l'acné, les kentos sur les doigts. C'est comment ? Alors que c'est la contrefaçon. La vraie gamme KribiClair, quand vous l'utilisez, vous êtes conscient que c'est du lourd. À l'intérieur du lait-corps, regardez mes étoiles. Regardez comment le lait est. Regardez le lait. C'est comme un baume. Regardez comment c'est. Vous avez l'acide hyaluronique dans nos crèmes. Vous avez du glutathion dans nos crèmes. Vous avez du gel d'Aloe Vera qui est très, très hydratant à l'intérieur. Vous avez l'agent éclaircissant qu'il y a dans nos produits. C'est un agent qui n'est pas nocif. C'est le CP White. Dans les produits KribiClair, il n'y a pas d'hydroquinone. Il n'y a pas de soude caustique. Donc, aucun danger pour votre épidème. C'est pourquoi aucun de nos produits ne vous clarifie le thym en dix jours. Parce qu'il n'y a pas d'hydroquinone. Il n'y a pas de soude caustique. Tous les agents clarifiants qui sont dedans agissent en douceur. Ce qui fait que le thym, il ne va pas être clair aujourd'hui. Et demain, bam, vous avez déjà les tâches partout. Parce que ce sont des produits naturels. Ils ne sont pas bio, mais ils sont naturels et organiques. Voilà. Donc, pour passer vos commandes, mes étoiles d'amour, vous allez sur le site KribiClair. Sur TikTok, si vous n'entendez pas, c'est KribiClair. Vous regardez, vous cliquez l'étoile Kribienne sur sa photo de page. Sur la rubrique à propos. Vous avez le numéro de téléphone. Vous avez le site internet. Si vous voulez des conseils sur votre type de peau avant de passer la commande, vous m'appelez. Le numéro est là. Je suis intéressée par la crème de la pousse des cheveux. Alors, Tanguy, va sur le site KribiClair. Là où tu es en train de commenter là sur Facebook, le site est épinglé là. KribiClair. Voilà. Bon. TikTok, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook parce que je vais couper TikTok. Nino Coco, je sais que tu es sur les... Comment vous pouvez faire ça les étoiles ? Nino Coco est sur Facebook en même temps, il est sur TikTok. On peut aimer la mère des étoiles comme ça. Donc, il fait exprès d'aller sur les deux pages pour pouvoir liker au même moment, donner les abonnés sur TikTok, donner les vues sur TikTok, donner les vues sur Facebook. Mais c'est toi, je ne saurais jamais comment vous remercier. Sincèrement, merci. Flore la douce, bonjour mon étoile, le village brille. Sincèrement, je ne saurais jamais comment vous remercier. Vous êtes ma force. Quand je dis ma force, après Dieu, c'est vous. Parce que moi, je ne me compte même pas trop. Je peux avoir l'énergie que je veux. Mais si je n'ai pas des abonnés qui me soutiennent comme vous le faites, je ne pars nulle part. Donc, le Seigneur passe par vous pour me soutenir. Matt, le site, c'est CribiClair. Si tu n'as pas entendu, va sur ma photo de profil. Regarde. Voici le site. Le site, c'est CribiClair. K-R-I-B-I-C-L-A-I-R-E. Attendez, je vais vous montrer le site. Mais le truc, c'est que vous n'allez pas pouvoir bien voir ça. Donc, CribiClair, quand vous arrivez sur le site, voilà le site. Voilà, je vois plein de visites là actuellement. Voilà le site. Voilà, quand vous arrivez, vous avez la rubrique perruques. Vous pouvez aller si vous voulez les perruques. Vous avez la rubrique perruques. Voilà. Si vous voulez les soins corps. C'est un site protégé. Vous achetez avec votre carte bleue. Dans la rubrique soins corps, vous avez tous les produits, les corps là. Attendez, je vais mettre la version du téléphone. Pour que vous puissiez bien voir. Voilà, regardez. C'est dans la rubrique soins corps, vous avez tout ça. Vous avez les lecs, les corps. Maintenant, dans la rubrique perruques. Dans la rubrique perruques, vous avez les perruques qui sont là. Voilà, dans la rubrique perruques, vous avez les produits capillaires. Puisque ce sont les cheveux, ça va ensemble. Voilà les perruques que nous avons dans la rubrique perruques. Tous ces perruques là sont d'un seul donneur. Dans cheveux 100% cheveux humains. Voilà, vous avez ces perruques là. Voilà, vous avez tout ça en fait. Après maintenant, si vous ne voulez pas juste aller dans une rubrique, vous allez dans acheter. Quand vous allez dans acheter, vous avez tous les produits du site. Dans acheter, vous avez tous les produits. C'est-à-dire que tout, vous avez tout là-bas. Voilà, voilà. Donc le site, c'est Cribiclée. Nous livrons partout. Je livre jusqu'au Brésil. Et les produits arrivent. Flore la douce, que Dieu te bénisse. Merci, mon étoile. Donc je voulais vous dire ça, mes étoiles. Je cherche toujours une coiffeuse professionnelle. Vous savez que dans ma ville, si c'est compliqué. Je cherche toujours une coiffeuse professionnelle pour l'ouverture de notre toute première boutique à la boule. Une coiffeuse qui sait tisser, qui sait poser les perruques. Elle doit également savoir customiser, donner des conseils de beauté. Une personne professionnelle peut une apprentie. Nino Coco, merci d'avoir mis le site sur TikTok. Les abonnés de TikTok, voilà le site qui vous a été mis là en commentaire. Nino Coco, que Dieu te bénisse. Merci pour tout. Voilà. Donc si vous êtes dans les alentours, vous êtes à Seine-Azère, Nantes, Port-Michel, Pouligain. Vous voulez venir travailler à la boule, n'hésitez pas. Sandre, Samantara, merci beaucoup. Bon, mes étoiles de TikTok, venez nous retrouver sur Facebook. Parce que là, faire le live aux deux endroits, ce n'est pas évident non plus. Je crois qu'on est déjà resté là, maman. Merci, Samantara, tu es adorable. Là, maman, des étoiles. Coucou, la Rolandesse. Oh là là, mon étoile, tu m'as manqué. Ça fait longtemps. Attendez, je coupe sur TikTok. TikTok, retrouvez-nous sur Facebook. Si vous voulez continuer à regarder le live, vous cherchez l'étoile tribienne sur Facebook. Voilà. Donc je vous laisse, je suis désolée. Je ne reste pas trop longtemps sur les deux. Parce que du coup, j'ai besoin de ce téléphone-là. Voilà. Donc, on partage. Merci, Flore Ladouce. Vous le faites tellement bien. Donc, merci de tout cœur. Merci beaucoup. Notre page est sauvagement restreinte. Mais, vous donnez la force au village. Donc, maman, en temps normal, mais tu as vu qu'on fasse le live avec cinq personnes. Mais, tellement vous êtes présents, vous me... Je ne sais pas comment vous remercier, en fait. Des fois, je me demande, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter le genre d'abonnés, là? C'est vrai? Hum? Vous méritez le genre d'abonnés, là? Mais, je pense que c'est le cœur. Le cœur de chacun. La Black Beauty. Misez-toi à l'abonner, vous, sur la page de la Black Beauty. J'adore le blog de la Black Beauty. C'est sans problème. C'est non-stress. Elle a compris Facebook. La haine ne sert à rien. Elle a compris que rester dans les cocons, ou les cocons, ou après, tu développes un esprit de haine, c'est pas bon. Elle fait son blog seule. La Black Beauty fait maintenant son petit blog toute seule, tranquille. Sans se prendre la tête. Mes étoiles soutenent la Black Beauty aussi. On doit soutenir tous nos frères blogueurs. Chacun doit avoir sa place sur Méta. Méta n'appartient pas à quelqu'un. Méta n'appartient pas à un village. Alice, j'habite à La Boulle. Voilà, c'est une station balnéaire en France. Donc, Méta n'appartient pas à un village. Méta n'appartient pas à une famille. Méta n'appartient pas à une soeur. Méta, c'est pour tout le monde. Facebook a créé son réseau pour que tout le monde puisse en profiter. Et on doit se donner de la force, nous tous. Il n'y a pas de petit blogueur. Chacun sur sa page peut apporter. Il n'y a pas de petit blogueur. Il n'y a pas de petit blogueur. Donc, quand vous voyez un blogueur, ne dites pas, ah, car lui, il n'a pas trop d'abonnés, je ne partage pas. Pari n'a pas été fait en un jour. Tu trouves un blogueur qui a 10 personnes connectées. Partage dans les groupes pour que ce blogueur-là soit aussi connu. Demain, tu vas venir demander à ce blogueur de te faire la publicité. Or, quand il commençait, tu ne le regardais même pas. Tu ne le vois. Si je vous dis comment Coach Amon Chica a commencé, j'ai vu les débuts de Coach Amon. Je félicite cette femme parce que j'ai vu ses débuts. Il n'y avait même pas 100 personnes. Mais elle était là. Elle persévérait. Aujourd'hui, qui est à la place de Coach Amon? Côté vue. Je veux dire, en termes de vue énorme là, il n'y a pas beaucoup de blogueurs. Donc, c'est parce qu'on l'a soutenu, c'est parce que les gens ont partagé, les gens ont cru en elle. Soutenez également la Black Beauty. Soutenez, comment il s'appelle encore? Kroger. Ouais, comment il s'appelle Kroger? Là, j'ai encore oublié son premier nom. Soutenez, soutenez ces blogueurs-là, soutenez les femmes aides, les femmes FAF. Melissa Sanchez, New, tout ce monde, Melissa a déjà ses abonnés. Mais les gens comme la Black Beauty ont besoin de soutien. Chérie, chérie, ça ne s'arrange pas. Bravo à toi, chérie. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Olivier, qu'est-ce qu'il y a à mon cœur? Comment je fais? J'habite la ville. Ah, tu habites le Mans. Le Mans, c'est la première ville où j'ai vécu en France. La Sarthe, le 72. Le Mans, oh là là, le Mans est trop retiré. Mon, et toi, tu fais quoi là-bas? On s'ennuie là-bas au Mans. Il n'y a rien de bon. C'est dans la ville où je faisais la livraison de journaux et j'allais jeter dans la loi pour ne pas travailler. Le partage est restreint. Merci, Nino Coco, que Dieu te bénisse. Toi, tu vas être nommé chef du village. On avait un chef du village, Kwe Tchese, je blaise. Il n'est plus là. Je crois que Nino Coco va prendre la place du chef du village. D'accord, mes étoiles. Nino Coco va devenir chef du village à la place de Kwe Tchese, je blaise ici. Clara Nuluk, Clara Nuluk n'est pas chef du village. On ne la voit pas tout le temps. La femme, c'est Pascal, merci. Pascal, il lui donne merci. Charmina, qu'est-ce que tu es? Mais quand je vois comme ça mes vieilles étoiles revenir dans le village, je suis contente jusqu'à... Vous me faisiez la tête ou quoi? Vous, c'est Métaki, ne vous envoyez pas les notifications. L'Oréal Nouto, tu n'es pas chef du village. Des fois, on ne te voit pas. L'Oréal Nouto, Kem Kem Mwene Wondo, tu n'es pas chef du village. Tu as menti. Tu vas seulement travailler tous les jours. Maximum de cœur. Merci, Olivier. Etel. Coucou, bonne année. Merci. L'Oréal Nouto. Non, tu dois encore bosser. Cette année, on doit te voir tous les jours. Après, on va confirmer. Nino Coco, là, elle l'a tout le temps. Même la rolandaise, on ne la voyait plus à un moment. La rolandaise était où? Nicole Dissot. En tout cas, mes étoiles d'amour, je dois vous laisser. Je dois aller regarder comment on fait la peinture là où vous connaissez. Pour le moment, je ne vous montre pas les travaux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, l'étoile crie bien. Quand tu fais ton projet, ne parle pas. Ça dépend du projet. On m'a envoyé des messagers. L'étoile, quand tu fais ton... Non, ça dépend du projet. Et puis, ne devenez pas parano, mes étoiles d'amour. Si tu as trop peur du diable, il va t'atteindre. Quand je vous dis souvent, il y a des projets qu'on n'annonce pas avant. Mais il y a des projets où, quand la main de Dieu a déjà scellé, Satan peut faire ce qu'il veut. C'est nul et sans effet au nom de Jésus. Si le Seigneur fait ralentir mes travaux, ce sera lui, pas l'homme de la terre. Parce que, je vous ai toujours dit que quand c'est Dieu qui te donne, quand tu t'accroches sur la robe de Dieu, et tu dis que Seigneur, je m'accroche à toi, c'est toi qui... C'est-à-dire, c'est toi qui va me porter. Je me tiens à tout. C'est-à-dire, je m'agrippe sur tes mains. C'est toi qui va me tenir pour me guider. Les plus gros sorciers de votre village auront peur de vous. Les sorciers vont vous appeler sorciers parce qu'ils essayent de vous attaquer. Ça ne le donne pas. Le sorcière a peur de vous alors que vous n'avez même pas un pouvoir de sorcellerie. mais ils comprennent que la lumière que vous avez déchit tout. Comment je fais la boutique ? Les abonnés doivent déjà savoir que notre boutique est en train de se créer. Pourquoi quand il y a un an et demi, quand j'ai commencé, je vous ai dit, mais c'est toi, le Seigneur va nous bénir d'avoir la boutique. Je vous ai dit que tout ce que vous déclarez, la rolandaise, tout ce que vous déclarez, Mino Coco, vous déclarez avec foi, ça s'opère. Il y a un an et demi, on ne pouvait pas faire la boutique. On n'avait pas l'argent. Nous, nous ne sommes pas riches, on se débrouille. Nous, on n'a pas les millions. Dieu nous aide un peu. Aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'après un an et demi, on puisse avoir notre boutique et pas n'importe où. Pourquoi on va se cacher ? Est-ce qu'on s'était caché quand on disait à nos abonnés qu'on cherchait la boutique, qu'on n'a pas encore l'argent pour trouver la boutique ? Maintenant, c'est fait, on travaille dans la boutique. On ne va pas se cacher. Et puis, il y a les choses qu'on ne cache pas. Moi, je suis connu partout. Aujourd'hui, vous voyez, quand je pars même faire mes achats, je pars en mode de débrailler. Les abonnés me chopent. Les abonnés savent que voilà, l'étoile crie bien. Juste qu'on critique même mon accoutrement. Donc, quand on me voit travailler, il y a toujours une abonnée qui va dire que je passais, j'ai croisé la main des étoiles et elle est en train de faire la boutique. Je préfère que ce soit moi qui annonce ça à mes abonnés avant. qu'un autre boutique, le bébé de l'année est en train de naître au nom de Jésus et aucun obstacle ne pourra venir faire ralentir ce projet au nom puissant de Jésus. Celui qui aura les mauvaises idées, celui qui va prédire la chute, je déclare au nom de Jésus, c'est sa chute à lui qui sera en train de prévoir et ça va s'opérer dans sa vie. Parce que moi là, j'ai pris comme garant, le garant de ma vie, c'est Yahweh. Et j'ai dit que le garant de vos vies, ça doit être lui. Ceux qui me suivent doivent avoir pour garant Dieu et personne d'autre. Le jour, ça ne va pas dans ta vie, mon étoile. Pas besoin d'appeler au pays que, oh, amène mon calisson là-bas, amène mon soutien là-bas, prends les pertes intimes que j'ai, va donner à tel. C'est rien. C'est comme ça que vous allez vous abonner dans les esprits oscurs, les entités négatives. Après, on vous donne les bénédictions. Après, quand ça commence à chauffer chez vous, on appelle les grands-pères qui n'ont rien fait. Avec Dieu, tu ne tapes pas pour tôt, mon étoile. Je vous promets que je me rends encore compte cette année qu'avec Dieu, on ne tape pas pour tôt. Je le savais déjà, mais je reconfime sa grandeur. C'est bien fait dans ma vie. Quand je cherchais le local si mes étoiles, le premier local, je trouve, mais trop, trop cher par rapport à moi. Moi, je n'ai pas encore les moyens de payer les locaux aussi chers. Mais, comme je suis une personne qui aime les challenges, mes étoiles d'amour, je me dis, je vais prendre ça, Dieu ne va pas m'abandonner. Je dis à la dame, gardez ça pour moi. Je reviens chez moi. Je mets mes genoux à terre, je prie. Le local là me plaisait de l'intérieur, mais l'extérieur non. Je dis, je prie, je mets entre les mains de mon Dieu, je dis, Père éternel, voilà le local, voilà le prix, tu sais combien je gagne, tu sais combien le Père gagne. Seigneur, c'est trop cher pour moi, mais ça me plaît et je sais que si tu me permets de le prendre, tu vas également me donner la possibilité de payer. Si tu sens que ce local là n'est pas pour moi, Père éternel, mets les obstacles. Écoutez bien ma prière et je vous incite à prier comme ça mes étoiles d'amour à chaque fois que vous aurez un projet. N'oubliez jamais. Merci Flore la douce. J'ai demandé à Dieu de mettre les obstacles. Les étoiles, demandez au grand frère VP de l'Onde jusqu'à partir à la signature envoyer l'argent au notaire pour le local. Une fois que j'ai dû envoyer tout, on a préparé les statuts de société, tout, tout, tout. Les obstacles commencent. Les obstacles commencent. Quand vous nous voyez rire, vous ne connaissez pas nos combats derrière. Des fois, vous me voyez fatiguée. Certaines disent « Tant que tu es fatiguée parce qu'on t'a lavé là-bas Facebook. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des insultes de Facebook ? On a les vrais combats dans la vraie vie. Les insultes, c'est rien. Quand nous, on coupe nos caméras, les vrais Camerounais qui ont confiance en nous, on s'occupe de nos projets, on ne gère pas les insultes. Je dis que mes étoiles, coucou, mat, les obstacles, les vrais obstacles commencent. La propriété me fait le « oui ». Je ne peux pas expliquer qu'on ne l'autre pas. Elle peut lire ça. Elle veut m'intuber, moi, la Camerounais. On a les problèmes au niveau de la TVA qu'elle m'avait annoncé au départ que le local n'avait pas de TVA. Maintenant, elle me sort qu'il y aura la TVA comme ça. Je laisse. Jusque-là, je veux toujours prendre. Après, elle me sort un nombre. Je suis en train de coder. Je suis obligée de cacher un peu mes étoiles parce qu'on ne sait jamais. Il y a eu, bref, il y a eu les obstacles. Mais je voulais tellement le local. Ceux qui vivent ici à la Bôle vont vous faire comprendre que la ville-ci, c'est le genre de ville où pour trouver un local, il faut être au Moukala. Et il faut être... Parce que les locaux sont rares. Les pas de porte sont chers. Le minimum de pas de porte ici, là, dans cette ville, c'est 15 000 euros. Le pas de porte, le fonds de commerce, 15 000 euros. Je commence à dire que Seigneur Dieu, Père éternel, la qualité que la ville, si c'est dû, partager le lait et mes étoiles, libérer les cœurs. Comment je vais encore faire pour trouver l'autre? Je suis rentrée le soir, là, où j'étais énervée de la dame, là. Ça faisait une semaine qu'elle me prenait la tête. Une ou deux semaines. Je suis rentrée, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Père, je me lamente, pourquoi? Pourquoi est-ce que le chrétien veut que Dieu agisse quand lui veut? Pourquoi est-ce que le chrétien ne fait confiance à son Dieu que quand Dieu lui a donné? Pourquoi le chrétien ne continue pas à faire confiance à son Dieu même quand c'est dû? C'est moi qui dis ça à Dieu. Je cause avec lui comme mon pote. Je lui dis, Seigneur, n'est-ce pas, je t'ai dit que si je veux ce local, tu mets les obstacles si ce n'est pas bon. Seigneur, je considère que les obstacles que tu es en train de me montrer, ça veut dire que je ne prends pas. Alors, écoute-moi, Père et Ténède. C'est-à-dire, brise mon cœur pour qu'il n'ait plus envie de ce local et que je me détache. C'est comme ça que mes étoiles, la dame là m'appelle encore pour m'apporter, m'embrouiller le lendemain. Je prends mon téléphone, je lui dis, écoutez, vous savez, quand vous vivez dans ce pays, il y a un esprit de cache là que vous avez, vous n'êtes plus comme les Camerounaux où on tourne un peu pour parler. Je lui ai dit, écoutez, j'en ai ras le bol que vous me prenez la tête. J'ai commencé à lui énumérer toutes les escroqueries qu'elle a eu envie de me faire. Elle était étonnée que j'ai su tout ça mais je ne disais rien. Je lui ai dit, je ne prends plus votre local. Advienne que pourra. Et je savais très bien qu'en ne prenant pas son local, il y aurait les pénalités. J'ai perdu 1500 euros mes étoiles. À la base, c'était prévu que je paie 6100 euros. À la base. Mais j'ai perdu 1500 euros autant pour moi. Et j'ai dit à Dieu, père, on ne m'a pas coupé les mains. J'ai encore la vie et la santé. Il y a les gens qui sont morts en perdant plus que ça. Si tu m'as mis cet obstacle, tu sais pourquoi. Mais n'empêche que malgré que tu perdes ça et que tu aies la foi que le Seigneur a, il y a quand même la petite douleur, le petit percement au cœur. Et je continue à chercher mes étoiles. Au final, le Seigneur me bénit. Là où le Seigneur me bénit, je ne sais même pas que c'est là où il va me bénir. Je rends grâce à son nom. Et quand j'ai encore parlé avec ce propriétaire, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari que le père, voilà, 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 va voir le truc. Le père a validé et me dit que c'est magnifique, c'est bien. Et jusque-là, je ne riais pas. Je ne faisais pas jasser à qui. Je suis venue me mettre à genoux. J'ai encore dit à Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, voilà encore où tu m'amènes. Seigneur, si tu sens que là où tu m'amènes, ce n'est pas bon, mets encore les obstacles. Je n'ai pas encore peur qu'il y aura encore un nouvel obstacle. Je dis mets encore les obstacles. Mais par contre, je tiens à te dire, Père Céleste, que l'endroit que j'ai vu là, c'est là où moi je veux être. Je dis ça à papa, que papa, l'endroit que moi j'ai vu là, c'est là où moi les trois privés je veux être. Je t'ai dit que je ne veux pas aller dans la ville d'à côté, ce n'est pas mes projets là-bas. Et la ville d'à côté, les locaux sont moins chers. Tu ne peux pas trouver un local à 800 euros dans la ville d'à côté. Ça va. Mais je lui ai dit que l'endroit-ci, c'est là où moi mon esprit veut être. Moi je suis un enfant qui suis né à côté de l'eau. Je suis né à Crébi. Et je veux travailler à côté de l'eau. L'eau c'est la propreté. L'eau est divin. L'eau lave. C'est un signe. Je suis chrétienne. Je lui dis, Père c'est ici. Mes étoiles. Pam, 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 pam. Le Seigneur a béni. Le Seigneur a béni. Et je rends grâce au Seigneur. On va me dire que ne parle pas à tes étoiles. Vous m'avez aimé parce que j'ai commencé mes lives avec les témoignages de ma vie. Vous tous qui me suivez. Je ne me suis pas cachée. Je n'ai pas vendu le rêve. Pourquoi je vais me cacher? Quand je vais venir faire les lives en étant sale, je vais me dire que non. Je suis une star. Star de quoi? Qui est plus star que Dieu? Ça va. Je viens partager avec vous mes étoiles d'amour. Ça ne va pas. Je viens pleurer avec vous même sur mes insultes. Là, je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas facile. Ce que je suis en train de vivre, c'est une nouvelle aventure. Mais je sais que le Père m'a tenu la main. Mon Créateur m'a tenu la main. Il m'accompagne. Il ne peut pas lâcher ma main. Même si je suis bête quelque part, il va me donner la sagesse et l'intelligence que je dois avoir pour mener ce combat-là. Et toutes les personnes qui vont entrer dans le Cré du Clair, elles ne sortiront pas bras ballants. Ça, c'est la déclaration que j'ai faite. J'ai dit que le client qui entre dans ma boutique, s'il est une personne de mauvaise foi, il va sortir, il ne vient plus. Mais s'il est quelqu'un de bonne foi, il va entrer distiller les ondes positives dans ma boutique. J'ai déjà dit ça. Dans les satanistes, les jaloux du progrès, les aigris, l'Esprit de Dieu vous attend dans le Cré du Clair. C'est comme ça, c'est petit, mais c'est pour nous. Jeunesse de mon pays, merci Flore, merci Arabie, jeunesse de mon pays, le diable est un menteur. Je ne cesserai de vous le dire. Le diable est un menteur. Une de mes chansons, c'est Satan est un menteur, Satan est un menteur, Satan est un menteur. Satan est un menteur, Satan est un menteur, Satan est un menteur. Pourquoi je vous le dis? Satan, quand tu vas vers lui, donnez ta vie, il te donne tout ce que tu veux facilement. Mais quand il te récupère ce qu'il t'a donné, ce n'est rien devant tout ce que tu croyais qu'il te donnait. Dieu, c'est lentement, mais sûrement. Mais toi, je vous ai dit que Cré du Clair ne sera pas une histoire d'aujourd'hui, de mon oubli. On va travailler, merci la Black Beauty, le nombre de temps que le Seigneur a prévu. Je ne dis pas le nombre de temps que moi j'ai prévu parce que je refuse de bénir ma vie à travers moi. Mais je veux bénir ma vie à travers le plan de Dieu. Écris en bas mon étoile, je ne veux plus bénir ma vie à travers moi. Je veux bénir ma vie à travers le plan de Dieu. Parce que si Dieu est l'architecte de ta vie, ton plan ne peut pas être raté. Mais si tu es toi-même l'architecte de ta vie ou le démon est l'architecte de ta vie, mon étoile, le plan de ta vie est joué. Dieu est le meilleur des architectes. laisse-le dessiner le plan de ta vie. Tu auras des ennemis à gauche, à droite, ce sera nul et sans effet. Et quand tu vas t'asseoir pour parler comme l'étoile privée, les gens auront l'impression que tu es un sorcier parce que tu es une puissance en toi qui n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. La puissance est divine. On n'arrive jamais à comprendre d'où ça vient. Merci Bénadette. Quand tu as la puissance, c'est-à-dire et quand tu as l'onction de bénédiction, mon étoile, tu le sens. Avant que tu n'aies quelque chose, tu as déjà, tu sais déjà que tu l'auras. Laisse les flores, on ne gère pas. Tu sais déjà que tu l'auras. À chaque fois que je fais un projet à mes étoiles, même quand c'est dû, j'ai la ferme conviction que le Seigneur ne va pas m'oublier. Je vous le promets. C'est-à-dire, j'ai ça là, la foi, mon cœur le sait. Je sais qu'il a un plan pour moi et c'est ce que tu dois te dire. Même si c'est dur aujourd'hui, merci Lolo, même si c'est dur aujourd'hui, Dieu va te réserver une place pour demain. Fais confiance. Ne reste pas couché, tu dis qu'il fera tout. Non, mon étoile, l'étoile qui vient ne reste pas couché, elle dit qu'il fera tout. Je donne le potentiel qu'il m'a donné et je lui dis, Papa, bénis mon travail. Bénis. Parce qu'à travers ce travail, j'aimerais être, s'il vous plaît, je suis en ligne, mes étoiles, je vous prends après. À travers ce travail, j'aimerais être un sujet de bénédiction, pas seulement pour ma famille, mais aussi pour les personnes que je ne connais pas. c'est-à-dire pouvoir aider même dix personnes dans le moi que je ne connais pas. Même si c'est cinq francs que je vais donner, mais que les cinq francs-là leur donnent du sourire. Parce que si tu aides seulement les membres de ta famille, c'est un droit. Ce n'est pas trop une bénédiction parce que c'est légitime. Puisque dans ta tête, tu sais qu'ils vont te renvoyer l'ascenseur. Or, si tu aides les gens que tu ne connais pas, le Seigneur sait que tu n'attends rien d'eux. Moi, la plupart des gens que j'ai réussi à bénir à mon niveau, je ne sais pas qui ils sont. Je ne sais pas qui ils sont. Et donc, ce travail, je veux que ma marque-là, ce soit une marque qui va bénir les familles, qui va me bénir, bénir mes enfants, bénir les familles. Genre, tu arrives au Cameroun comme ça, il y a un orphelinat qui dit que c'est l'étoile cribienne. Jean, tu arrives dans l'association de la reine galoise. Tu viens faire un don, ça sauve 10 personnes. C'est ça que je demande. Et dites-moi pourquoi je vais parler et le cœur noir de quelqu'un va me maudire. La personne n'est pas née. On ne maudit pas les projets de tout le monde. On maudit les projets des personnes aux esprits faibles. On ne détruit pas les vies de tout le monde. on détruit les vies des personnes aux esprits faibles. Même si tu as des années de maladies, mon étoile d'amour, des années de stérilité, des années de célibat, le jour où tu te réveilles avec la foi que tu sors de ça, tu vas sortir de ça. Des années de pauvreté, le jour où tu te lèves, tu dis que je dis, je dis parfois, prenez, comment dire, prenez le courage de bagarrer avec vos épreuves. Tout c'est la foi. Tu te lèves comme ça, tu vas dehors en pleine minute, tu cries le nom de Yahweh, tu t'en fous de la personne qui écoute. L'enfant de Dieu n'a pas envie. Tu lui dis que papa, c'est quoi? Pourquoi je suis toujours derrière? Pourquoi je suis toujours la queue et non la tête? Pourquoi les autres sont devant moi, je suis derrière? Je t'ai fait croire. Crie ça. Je dis que même s'il dormait dans un sommeil profond, il va se réveiller, il va se dire, mais c'est lequel de mes enfants en train de prier dans mes oreilles là? Quand il va te regarder, il regarde la tête, il dit que ah, ah, je sens une onde positive là-bas, l'enfant a la foi, merci, M.L. Force. L'enfant a la foi, il commence à écouter tes problèmes. Après, il pose le postice, il dit que bon, toi là, tu es le prochain, je te bénis. Les semaines d'après, tu vois comment ta vie évolue. Les semaines d'après, tu vois comment ta vie change. de bénédiction en bénédiction. Les gens vont dire que tu es entré dans la sorcellerie. La vraie sorcellerie, c'est Dieu. La vraie magie, c'est Dieu. Mettez-le dans tout ce que vous faites. Merci Fanny. Dans tout. Vous ne me verrez jamais rester longtemps dans les palaves ou sur les réseaux sociaux. C'est parce que j'ai la conscience. Je sais qu'il y en a un qui me regarde. Je peux décevoir tous les humains de la terre, mais je n'ai pas le droit de le décevoir. Parce que mon devant, mon derrière, c'est lui. Mon espoir, c'est lui. Je n'ai pas le droit. Si je fais 3, 4 droits de réponse, je dis que non, je suis en train de me perdre. Même quand je dois aller me réunir, me retrouver avec mon père la nuit, je sens comment ma conscience me juge. Mon corps est lourd. La bouche ne peut pas appeler Yahweh parce que je suis dans le péché. Je sors. Quand tu veux réussir ta vie et que tu es enfant de Dieu, sors du péché. Même si c'est dur, demande-lui la force. Parce que c'est en sortant de là qu'il va t'élever. C'est en sortant de ça qu'il va te faire avancer, évoluer, dépasser les sorciers qui avaient dit que tu ne seras jamais rien. Merci, Emine Kenfak. Et quand tu avais Dieu et mon étoile, même quand tu es débraillé, tu te sens belle, tu te sens beau. Quand je suis dans mes semaines de prière, j'ai une paix du cœur que vous ne pouvez même pas imaginer. Je me sens belle. J'ai l'impression qu'il y a un masque de jeunesse que le Seigneur est venu poser sur mon visage qui me fait ce qu'il me donne seulement envie de continuer à me battre, de continuer à avancer, de donner des énergies positives. Il n'y a que Dieu qui peut donner le genre de pouvoir là. Un Clara Nuluk. Il n'y a que Dieu. Quand tu entres dans les sectes, tu allais demander à ceux qui sont dans les sectes qu'ils sont aussi de vos villages. Ils n'ont pas la paix. Ils ne risent jamais. Les sectes arrivent même à leur donner les milliards mais ils ne dorment pas. Alors que quand tu es avec Dieu, même quand il n'est pas béni, tu es content. chrétien qui me regarde, est-ce que tu vois souvent quand tu vas à l'église le dimanche, quand il y a les louanges de bénédiction, de sanctification, de miséricorde, tu n'as pas l'argent dans la pochette. Mais rien que qu'on chante là, ça fait comme si tu avais gardé les milliers à la maison. Est-ce qu'un homme dans ce monde peut te donner cette joie? Désormais appelez-moi la beauté de l'éternel Un enfant béni de Dieu Je suis faite à son image De sa grâce il me remplit Comme un danger bonifié Dieu m'a aimé Et Dieu m'a aimé Et Dieu m'a aimé Et le premier Dieu m'a aimé Oh la chanson de la bêtise Je ne l'ai Allez regardez ça c'est TikTok L'étoile Sauf Taya Elle s'appelle L'espoir du gospel Michel Iris Tu dois trouver le chantre là Elle chante bien J'aime trop la chanson Quand j'ai écouté ça ce matin Ça m'a mis le bon mot au cœur Merci patience Merci Sabine Désormais appelez-moi La beauté de l'éternel Un enfant béni de Dieu Je suis faite à son image De sa grâce il me remplit Comme un danger bonifié Dieu m'a aimé Et Dieu m'a aimé Et Dieu m'a aimé Et le premier Dieu m'a aimé Et Oh 2024 Année de bénédiction Mes étoiles d'amour Je ne commente pas souvent Mais là tu me touches vraiment Oh Naïma C'est Dieu Je vous ai dit quoi ici un jour Je vous ai dit que Quand tu as le Seigneur Il y a les gens même Ils vont dire Je ne dirai jamais bonjour A cette fille là Cette fille là Quand je la vois Mes neufs C'est Satan Qui veut qu'elle t'énerve Parce qu'il y a une lumière Satan n'aime pas la lumière Mais quand tu commences A côtoyer toi même la lumière Tu vas encore Recotoyer une autre lumière Tu commentes Tu dis que j'avais Dis que je ne commentais jamais Je détestais la fille là Même pourquoi Il y a des moments Qui m'appellent au téléphone Et me disent Que ma fille Avant et dès que J'entendais ta voix Ça m'énervait Je les appelle seulement Je lui ai dit Que parce que Le Seigneur n'avait pas Encore préparé ton esprit A écouter mes paroles Et elle me dit Ma fille c'est ça Maintenant ma fille Quand je vois ton live Et l'étoile qui vient Je ne te mens pas Même si je faisais quoi Je cours Je viens regarder A qui la gloire Ce n'est pas moi C'est mon Dieu Quand je suis quelque part Il y a les bénédictions Parce que je lui ai demandé De me ouindre de son sang C'est-à-dire Quand je suis quelque part Quand je donne ma voix Quelque part J'interviens quelque part Il y a la présence de Dieu Je le sais C'est une notion C'est un don Et tu peux le demander A ton Dieu mon étoile Et quand il va te donner Vente-toi de ça Qu'on ne te dise pas Oui mais elle pense que quoi Non Quand tu as Dieu Vente-toi de ça Ne te vente pas Parce que tu te crois trop fort Vente-toi Parce que tu sais que Yahweh Celui qui est avec toi Est fort Ce n'est pas toi Qui est fort C'est lui A lui la gloire Voilà Leur adieu sur la terre Merci Maître William Naïma Bisous En tout cas Mes étoiles d'amour Je vais vous laisser Je suis contente D'avoir passé ce petit moment Avec vous Je dois aller surveiller Les travaux La peinture On est en train de faire la peinture Donc Il faut que je vérifie Donc voilà Je vous ai dit 2024 Mes étoiles que j'ai déçues De 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 Par mes sorties Qui n'avaient ni que ni tête Je vous promets que Cette année 2024 Ce n'est pas l'année De la bouillabaisse C'est l'année où Quand on allume nos caméras Pour parler C'est pour sensibiliser les jeunes C'est pour passer un message potable Ceci ne veut pas dire que Je ne suis pas un être humain Mais je ne répondrai pas A tout le monde Ni nos cocos Ça c'est la promesse Que je vous fais Nicole Coucou Mon étoile Aujourd'hui J'aime ce que tu fais Merci Nicole Disso Tu es adorable Donc je ne répondrai pas A tout le monde Les histoires Où la mer des étoiles Descendant Les insultes Nauséabond Nauséabond Là C'est pas bon Hein Parce que tu veux faire Comme les autres Tout le monde Tu n'es pas obligé D'être comme les autres Tu n'es pas obligé Je vous ai toujours dit Ici que ça ne sert à rien De faire un live De 5000 personnes Si c'est pour Vomir des énormités Vaut mieux que tu aies 10 personnes vraies Qui te regardent Pour la vérité La bonne humeur Que tu distilles Que le négatif Si je me mets A insulté une personne Là tout de suite Vous le savez Que ça va grimper A 2000 Mais quelle image Pour nos enfants Quelle image Pour la gloire de Dieu Gaël Donc je me remets En question On m'a connue Pour des faits De société C'est dans ça Que vous m'avez connue Pour ma dénonciation Ma sensibilisation Mon éveil de conscience Mes conseils positifs Et maintenant On rajoute à ça Le commerce L'auto-entrepreneuriat Merci la Black Beauty Et c'est dans ça Qu'on doit nous voir Jackie Moussoudou Je sais alors que tu aimes ça Mon étoile d'amour Je sais que tu aimes ça C'est dans ça Qu'on doit nous voir Ce n'est pas un rôle Qu'on joue Ça a toujours été nous Ça Quand les toi Qui viennent parler De Dieu On la critique Mais vous voyez Que toutes les personnes Qui me critiquaient Parce que je parlais de Dieu Avaient juste une envie Parler avec moi Échanger avec moi Parce que quand On leur a donné l'occasion D'échanger avec nous Ils n'ont pas hésité Donc parfois Il faut comprendre Que quand les gens Veulent se rapprocher de vous Et que vous êtes inaccessible Ils développent un esprit D'aigreur En réalité Ce n'est pas qu'ils vous détestent C'est parce qu'en fait Ils aimeraient Cheminer avec vous Mais il n'y a pas l'opportunité On va cheminer cette année Avec des personnes Qui méritent Oui Des personnes qui méritent Et on évite D'être dans les querelles La haine Les guerres inutiles Maintenant Les personnes Qui ne méritent pas Ne faisons pas la paix Avec eux Faisons simplement La paix avec nos cœurs Merci Que du bonheur Mon étoile La paix avec nos cœurs Tant que mon cœur Ne déteste pas quelqu'un Je m'en fous du reste Je dis bien Je m'en fous du reste Mais moi encore C'est fini Bref Mes étoiles N'oubliez pas Pour tous ceux qui veulent Un teint lumineux Éclatant Uniforme Sans tâches Sans quinto Vous avez les tâches Laissées par l'acné Voilà la gamme Que vous devriez utiliser Passez vos commandes Sur le site CribiClair Le site est épinglé Dans ce direct Gaëlle Signe C'est comment Le site est épinglé Dans ce direct Si vous voulez me contacter Pour que je vous conseille Sur le choix De vos produits Composez le 0033 767 92 11 04 64 Je répète 0033 767 91 04 64 Oh Jackie Merci Que Dieu te bénisse Pour tes 500 étoiles Que tes poches Ne manquent jamais de rien Que ton frigo Ne soit jamais vide Que comme tu as sorti là Et c'est comme ça aussi Que le Seigneur Va remettre ça Dans ton portefeuille Au nom puissant de Jésus Merci beaucoup Bon Les étoiles Je vous laisse Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada